Allez, commençons à la speedon ! Non mais arrêtez cet homme ! Thouine, enfin ! Thouine, tu comptes d'ormir ici ou comment c'est ça ? En fait, je me suis collé au siège, donc je peux plus bouger, je suis désolé. Quand on a fait le planning, j'avais prévu tout mon coup. Milet, comment ça va ? C'est compliqué. C'est compliqué ? Apparemment à toi, mon investissement. Ah non, moi j'ai la forme, là en plus, vous êtes chauds ? Oui ! Excellent. Comment ça va, Fireman ? Bonjour tout le monde, ça va ? Je suis impressionné par ta forme, Thouine. Mais ouais, c'est impressionnant. J'aimerais avoir autant. C'est trop cool, et j'espère que tu es en forme, parce qu'on va run un jeu, pour le coup, qui n'est ni un Metroid, ni un Vanya, ni rien du tout. C'est tout pastel, c'est tout mignon, mais c'est excessivement brutal. C'est un FPS de précision qui s'appelle Lovely Planet. On va faire le All Levels, histoire de faire durer le plaisir. L'estimate, c'est 25 minutes. On va continuer à gagner du temps ? Possiblement, 2-3 minutes, je pense. Ça se passe bien. Eh bien, let's go, on va arrêter d'en perdre, du coup, parce que Prosper nous pousse. Ils font un travail formidable, ils sont merveilleux. On fait un décompte tous ensemble ? Allez, 3, 2, 1, c'est parti ! Bon, Mila, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu tout pastel, tout mignon ? Eh bien, dans ce petit jeu tout mignon, alors en apparence seulement, on va essayer de tuer justement tous les ennemis qui composent un niveau, un peu à la manière de Neon White qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, pour débloquer la fin du niveau, absolument, il faut tuer l'ensemble des niveaux, des ennemis. Et justement, si vous ratez un seul ennemi à la fin du niveau, vous devez recommencer. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment d'indice visuel pour le savoir. Donc, c'est un jeu très, très rapide, très, très nerveux, malgré son apparence très mignonne. Et on va voir que les 6 niveaux vont s'enchaîner vraiment très, très rapidement dès le départ. Donc, on a une seule arme. Les ennemis qu'il faut tuer sont les ennemis rouges. Les otages en bleu, il faudra les laisser en vie. Si vous en tuez un par accident, c'est la mort. Donc voilà, il ne faut pas se faire surprendre. Et le jeu joue beaucoup avec les éléments de surprise. Heureusement, le speedrunner ne peut pas être surpris. Il connaît par cœur son jeu. Il connaît aussi par cœur les petites collines sur lesquelles monter les éléments de level design qui va pouvoir un petit peu abuser. Je disais, le jeu n'a pas du tout de limite. On peut vraiment escalader n'importe quoi et n'importe où. On peut même monter sur des ennemis pour skipper des petites parties. C'est assez libre. On est assez libre de ses mouvements. Cependant, c'est un jeu qui est très, très difficile. Vraiment, la précision est très forte. Et donc, le runner ne doit faire aucune erreur et surtout aucune hésitation avec ses niveaux qui s'enchaînent immédiatement. Dès que c'est validé, ça recommence. Et on essaye d'avoir la ligne droite. Un trick très difficile ici. Très, très compliqué ici. Un des tricks les plus difficiles de la run. On s'essaye. Voilà, parfait. Deuxième try, c'est vraiment parfait. Très, très exceptionnel. Alors, en fait, on joue avec la géométrie de l'ennemi qui s'oriente et qui vous regarde en l'air. Et s'il est parfaitement plat, mais vraiment au degré près, on peut avoir tout juste la hauteur pour monter sur le petit pixel de décor. Et c'est le genre de trick qui, comme ça, du deuxième coup, c'est des très, très bon augures pour la suite de la run. On peut voir que les tirs de cette arme sont assez particuliers dans ce speedrun. Les balles sont extrêmement lentes. Heureusement, Fireman a un crosshair sur son écran. On le voit un petit peu sur le stream qui lui permet de savoir à peu près où viser parce qu'effectivement, il n'a pas le temps d'attendre que la balle atteigne l'ennemi. Il faut absolument qu'il parte directement. Et voilà, il attend justement que la balle atteigne l'ennemi pour pouvoir... Heureusement, il y a un petit indice visuel sur l'arme. Comme ça, il peut terminer tranquillement les niveaux. Donc ça, c'est un rajout qui est complètement toléré par la communauté parce que le jeu, en fait, ça manque un petit peu au jeu de base, je trouve, parce que vraiment, les balles sont assez flottantes et elles partent d'ailleurs, elles se décalent au fur et à mesure. C'est pas très précis. C'est un plateformeur de précision, un FPS de précision avec une arme très peu précise. C'est quand même pas très sympa. On voit, on abuse tous les décors et on glisse. Ça glisse un peu. Les collines sont un peu capricieuses des fois. Les polygones ne sont pas tous. Malheureusement, on ne peut pas marcher sur tous les polygones du jeu. C'est assez particulier. C'est bon, ça passe. Nickel. Il y a le deuxième coup. Tout ce qui est rouge vous tue. Les ennemis, il faut tous les tuer. Et on a des pommes de temps en temps qui partent, comme celle-là. Si les pommes touchent le sol, vous êtes morts. Donc vous n'avez pas besoin de les détruire. Vous pouvez finir le niveau avant même qu'elles retouchent le sol. Mais par contre, alors qu'on commence le deuxième niveau, si elles touchent le sol, c'est l'explosion. Donc il faut savoir où elles sont et elles se déclenchent de façon scriptée quand on touche certains éléments du niveau. Comme on n'arrête pas de faire des gros skips, de temps en temps, les pommes ne vont même pas se déclencher. Oui, effectivement. Donc deuxième niveau, effectivement, le jeu est composé de 5 chapitres différents. Donc je crois que c'est à peu près 95 niveaux différents. Du coup, vu qu'il y a 20... Il y a 100 niveaux exactement. Il y a 100 niveaux exactement. Oui, 20 fois 5, ça fait plus de 100 que 95. Oui, mais dans les derniers chapitres, il y a moins de niveaux, je crois. Oui, c'est 16 niveaux, mais il y a le troisième, quatrième, c'est 22 niveaux. Ah ! Il y a Orman qui fait des maths rapides pendant qu'on joue n'importe quoi. C'est, encore une fois, Run très difficile avec beaucoup de connaissances du jeu et le level design qui se complexifie. Donc là, on a vu, on est obligé de prendre un accélérateur qui est faire un demi-tour et le jeu va vraiment jouer avec la construction, le level design, tous les éléments qui se superposent. Et ce n'est pas un jeu qui est construit comme Neon White où ça vous accompagne dans la progression. Là, c'est beaucoup plus des puzzles et de l'exploration au fur et à mesure et on se finit par bien comprendre ce que le jeu veut qu'on fasse. Il est vraiment très difficile de finir du premier coup les niveaux, notamment à cause des pommes qui se déclenchent parfois complètement à notre insu. Oui, de façon assez agressive. Le jeu essaye vraiment de piéger le joueur et de jouer un petit peu avec ce qui se passe. De temps en temps, il y a des choses qui se déclenchent dans votre dos. Il va y avoir des ennemis qui vont se mettre à vous tirer dessus aussi. Donc, on commence à avoir énormément d'éléments et de couches de gameplay qui se superposent. Voilà, donc les nouveaux ennemis, les ennemis volants. Faire attention, évidemment, toujours à ne pas taper les otages qui sont sympas. Allez ! Ah, le petit polygone qui glisse ici malheureusement. La pomme qu'on vise. Et on voit là, on a passé n'importe où donc les pommes ne se déclenchent pas. C'est quand même pas mal. C'est l'intégralité du niveau. Attention, petit ennemi à droite et petit ennemi à gauche. Facile de les rater. Et donc ça, c'est vraiment un jeu qui vous force à l'exercice de la visée parce qu'il faut être très rapide. le déplacement des ennemis, enfin le déplacement des tirs des ennemis peut vraiment surprendre. Les pommes n'ont pas des hitbox énormes non plus et nos balles sont... Ouh, c'est dommage ! Voilà, on a pu voir il fallait absolument anticiper le déplacement de cette pomme. En temps réel, c'est très compliqué. Et c'est un jeu où le runner tire encore une fois raté, dommage, le runner tire surtout par réflexe en fait à des endroits et on n'a pas vraiment le temps de viser. Ok, ça passe bien. Et le jeu va devenir assez absurde par rapport à ça. On ne verra plus rien dans le quatrième monde et donc on visera complètement au réflexe. Là, on a pu voir justement un tir très très précis alors qu'il y avait un villageois juste devant notre ennemi. Ah, petit skip ici. Le petit saut tout au bord. Voilà, on monte sur le toit de la pagode qui était juste là. Ensuite, on tue les ennemis de loin. Ça, c'est pas du tout comme ça que le jeu est censé se passer mais en fait, quand on a la connaissance des positions et des ennemis, on peut vraiment se mettre un point et faire le sniper sachant qu'on a l'arme la moins précise du monde donc c'est quand même pas forcément une très bonne idée. Mais Fireman s'en sort très bien. Spécialiste des FPS en speedrun et pour l'instant, aucun souci. Love you ! Love you ! Le jeu est vraiment très bienveillant avec nous entre 50 pièges. Entre 200 pièges, de temps en temps, il nous dit qu'il nous aime et de temps en temps, il y a une énorme kalachnikov dans le décor. Oui, c'est assez mystique ce qui se passe dans le jeu. Et autant le jeu nous aime ou nous déteste, je ne sais pas, autant les développeurs nous aiment énormément et ils ont fait des patchs juste pour la run aujourd'hui. Je crois qu'il y en a eu un hier de patch ou quelque chose comme ça. Oh, le requin ! Le requin ! Terrible ! Le but, c'est de toucher le potorose toujours et de progresser avec Fireman qui se déplace tout en visant, tout en sachant exactement où regarder. Pour l'instant, ça se passe super bien. Les deux premiers mondes, c'est assez normal. Oui, à partir du troisième monde, les niveaux commencent vraiment à se complexifier et on aura vraiment des ennemis à tête chercheuse qui vont être assez problématiques. Pour l'instant, je crois que le seul vrai ajout du niveau 2, c'est ces ennemis qui veulent... Oui, globalement, c'est la même chose que le premier monde. Là, on a surtout des niveaux beaucoup plus grands. On voit que le timer qui est tout le temps présent à l'écran, histoire de vous foutre de la pression en plus, dépasse largement les 20 secondes souvent et ça fait quand même pas mal de choses à faire. C'est le niveau le plus long, celui-là. Il fait 25 secondes, à peu près. Parfait. Effectivement. C'est exact. On n'a pas déclenché la pomme parce qu'elle s'enclenche derrière. Les pièges classiques, le jeu va... Et souvent, quand vous commencez Love the Planet, vous allez mourir sans savoir ce qui vous tue du tout. Ça peut être assez frustrant et donc ça force à vraiment explorer un petit peu partout. Et donc, même en speedrun, on ne peut pas tout éviter. C'est compliqué ici, on essaie de tirer sur trois pommes en même temps. Heureusement, on ne joue pas dans la catégorie de précision qui se force à faire un tir par ennemi et par obstacle. Je ne serai pas cette pratique sinon. Ok, donc Amarise dans le troisième monde avec l'appui et plein de nouveaux ennemis. C'est des ennemis avec les chapeaux qui envoient des tirs à tête chercheuse. C'est des balles un peu plus lentes, heureusement, mais assez compliqué dans la vitesse à tirer. Les rebonds sur les ennemis, toujours la même technique. Les chapeaux rompent chère des ennemis et des nouveaux types d'otages qui ont des petits chapeaux, des petits bérets. C'est à peu près tous qu'ils ont de différent, je crois. On verra dans le niveau 5 des types de dages un peu différents. Et donc, les ennemis qui vous tirent dessus, les tirs sont à tête chercheuse. Ah non, on a touché le poteau. La hitbox de la falaise qui n'est pas censée tomber en fait. C'est pour ça. Ah oui. Mais ça, c'est horrible. Ce jeu, ce n'est pas forcément une super bonne idée. quand vous touchez la ligne d'arrivée sans avoir fini, le jeu vous engueule. C'est fini. Et là, il n'y a pas de compteur donc on ne sait pas vraiment si on a pris des nuits ou pas. Et les méchantes balles à tête chercheuses qui iront vous chercher jusqu'au bout de la vie. Oui, une Kalashnikov. Pourquoi pas ? C'est un M16. Heureusement, on a Prosper qui est un expert en armes à feu en tout genre et en gain de temps dans les setups qui nous aident derrière. On peut voir aussi ces espèces de mines qui se déclenchent dès qu'on s'approche d'elle. Donc si on reste un certain temps dans la zone, on meurt automatiquement. Et t'as vu, la taille de cette zone, c'est horrible. C'est vraiment énorme. Vraiment, le joueur a se précipité. Le jeu est vraiment très méchant avec nous à partir de là. On n'a pas précisé mais les piques, ça vous tue. Tout ce qui est rouge, ça vous tue. Les trucs rouges qui se déplacent, ça te plume. Et une fois que la mine s'est enclenchée, si on re-rentre dans la zone, on meurt aussi. Il n'y a pas de... Est-ce qu'on a le modèle du sabre en régie ? Qui bloque Fireman en plus. Et c'est toujours le problème de ces polygones qui sont un peu capricieux. Le jeu n'est pas du tout tellement pensé pour qu'on passe par-dessus ses collines. On attend bien que l'ennemi meure avec l'indice sur l'arme. Et surtout que jusqu'à quelques jours, il y avait certaines collisions qui ne marchaient plus. Ça a été patché par le dev. C'est sympa quand même les devs qui écoutent leur speedrunner pour les évaluations de speedrun. C'est toujours un niveau assez compliqué. Plein d'éléments, plein d'ennemis. Et on attend que l'ennemi meure. On attend bien que l'ennemi décède. C'est très très bien pour l'instant. C'est fou comme ce jeu, mais une pression au joueur en fait. Le tir juste au dernier moment. On est toujours forcés de se déplacer. On ne peut pas réfléchir un seul instant. Les ennemis qui tirent avec des missiles à tête chercheuse, la seule manière de s'en débarrasser c'est de tirer dans le projectile. C'est quand même assez précis. Les otages qui sont là juste pour vous surprendre et pour vous pousser à l'erreur en fait. Il y a vraiment qu'à ces moments-là où on fait des skips on est vraiment un peu plus relax. Parce qu'on n'a plus de temps on n'est pas pourchassés par plus les ennemis. Oui, les éléments du level design qui sont là pour vous tuer sont en théorie sur la route du joueur et donc sur les collines un petit peu loin il n'y a rien qui est là pour vous agresser heureusement. Il faut faire très attention quand on tire justement quand les ennemis sont sur ces petites plateformes bleues parce que si on tire sur les petites plateformes bleues elles disparaissent. Oui, toutes ces plateformes c'est l'intention aussi quand on tire vers le bas on peut aller plus rapidement en chute que la boulette. Ah oui, on peut se tuer le projectile se déplace plus lentement que nous donc on peut se tuer avec son propre projectile. Donc c'est là qu'on voit que le jeu est vraiment pensé exploration et ensuite time trial on tue l'ennemi à travers le mur. Effectivement parce que la hitbox dépasse celle du mur. Encore un M16 pardon j'allais dire que je nicoff mais c'est un M16. Terrible. Ah bon. Et ce monde 3 qui se passe très très bien honnêtement là c'est très très peu d'erreurs toujours poussé par ces mines vraiment et à chaque fois même en jouant normalement on est on est obligé de faire du speedrun sur ces phases là parce qu'on a tout juste le temps de s'échapper en fait il n'y a pas à part quand on agresse un peu la géométrie du niveau il n'y a pas tellement de possibilités Oui finalement quand on fait le jeu pour la première fois on apprend le speedrun en même et en même temps s'il n'y a pas des gros je pense ce que les runners font en plus ce qui n'est pas du tout intuitif c'est ce qui le fait de monter et de viser de très très loin le joueur très très joli ça fait tellement peur chaque fois qu'il tire de très loin et de la pomme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des petites pommes mais elles meurent bien ok fireman virtuose sur ces niveaux sur l'instant pas de soucis ça s'apprécie bien c'est un jeu très visuel avec cette petite musique qui est charmante c'est une petite couleur c'est une petite couleur il y a Love the Planet au fond en graines c'est incroyable cette musique vous l'aimez vous la détestez à la fois je ne sais pas si je la garderai longtemps ça va être rendre assez fou des fois je l'enlève voilà donc on commence à avoir des jolies collections d'armes à feu un petit peu partout et honnêtement autant le jeu visuellement il essaye d'être mignon pastel et tout coloré autant l'oeuvre ça ne va plus rigoler à partir de ce monde-ci où le jeu a décidé que dans un FPS de précision on vise les ennemis de loin avec l'arme la moins précise du monde on ne verrait juste plus rien voilà donc fireman connaît exactement la position des ennemis du coup si l'on le voit tirer dans la brume un peu au hasard c'est pas du tout enfin c'est pas du tout du hasard du coup il sait exactement où se placent les ennemis le jeu s'est mis à rajouter des projectiles qui ne viennent de nulle part aussi qui sont juste là pour vous tuer c'est la tête chercheuse des innocents villageois déguisés en rouge peints en rouge pour faire semblant que ce sont des méchants méchants ennemis parce qu'on les reconnaît parce qu'ils ont un chapeau d'une couleur différente il y a aussi ces petites frites là qui tournent dur elles-mêmes qui nous tuent un peu comme les mines du niveau précédent elles disparaissent et donc c'est compté comme un objectif raté un niveau très compliqué ici il faut absolument connaître par cœur la position des boulettes qui nous arrivent dessus c'est complètement exécuté là il y a c'est très très bien fait ce que je déteste dans ce niveau c'est que le joueur normal est obligé quasiment de faire cette strata pour le passer c'est la strata c'est la route normale le développeur s'est dit vas-y vous allez jouer comme ça point je veux former des speedrunners uniquement il y a un mode speedrun dans le jeu avec une étoile dédiée donc c'est un peu accès speedrun dans le jeu et il y a un leaderboard d'ailleurs par niveau avec des in-game des Aiel donc des niveaux individuels beaucoup de gens à 0 seconde bizarrement peut-être que c'est pas tout à fait légitime il y a encore un niveau où on va tirer beaucoup de bulettes d'un coup pour toucher de la pomme dans la brume et histoire de rajouter un peu à la confusion c'est une espèce de bouche jaune c'est des téléporteurs pour emmener comme ça on sait pas d'où on est ouais 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 ah ouais ouais cool c'est ça qu'il faudrait rajouter dans ce genre de jeu il faudrait un rythme de mashing obligatoire toutes les deux secondes vous devez tuer un ennemi sinon on vous donne pas le titre de Grand Master ça se fait complètement surceler et honnêtement pour l'instant c'est un sans faute sur ce quatrième monde donc ça se passe très très bien ça joue bien Fireman qui est bien rentré dedans avec des niveaux compliqués ici on va se remettre à skipper on monte directement sur le manche du sabre ici on va tirer sur les ennemis de loin les repères qui sont bien repris et on va pouvoir se téléporter là et aller quasiment à la fin du niveau directement on arrive sur un niveau assez sympa ici avec un petit skip sur ce petit panneau assez précis et ça passe du coup sans problème oh la petite chute oh il a été tué par la frite qui tourne ah c'est une frite ? bah je sais pas c'est trop de McDo Millet je crois ok ça passe bien deuxième coup le saut qui est assez précis la frite qui tourne on dirait vraiment une contre-pétrie mais je trouve pas et les niveaux qui s'enchaînent toujours dans la brume amusant on pourrait jouer la tripe qui fourne merci fourne la tripe Yamato on sort sur cet OB ici enfin ce petit abus de géométrie et ensuite on tire sur des ennemis qu'on ne voit pas c'est vraiment des repères par rapport à la position du joueur et la géométrie du reste du décor c'est très très précis oui d'ailleurs c'est pour ça que Cyberman fait des petits wiggle avec son arme heureusement on n'est pas limité en munitions ça serait aussi une manière horrible de punir le joueur mais comme je le disais tout à l'heure il y a quand même une catégorie en speedrun qui est de jouer avec la précision donc elle est obligée de faire 100% de précision à chaque niveau c'est complètement démentiel et c'est du coup pas les mêmes strats du tout là on a pu voir une pomme tuée par les projectiles ennemis c'est à peu près le seul endroit où on peut faire cette manipulation on a vu 2-3 endroits où on tue les ennemis on manipule les ennemis pour qu'ils se tuent les uns les autres on utilise des projectiles du coup des ennemis qui ont les mêmes propriétés que les nôtres on se colle un peu dans la géométrie ça passe bien on déclenche du coup pas la pomme à la fin assez précis comme Skip aussi un niveau assez difficile on va devoir se retourner deux fois pour tuer la pomme derrière le jeu qui vous déteste 180 degrés là qui sont assez compliqués alors qu'on arrive au dernier niveau du chapitre 4 on va pouvoir attaquer le dernier niveau qui est le plus long on ne veut pas le forcément le plus long mais en tout cas le plus compliqué des chapitres avec de nouvelles mécaniques par exemple cette glace donc si on tombe dedans on perd 3 secondes on est bloqué complètement et on ne peut rien faire du tout et souvent c'est la mort parce qu'on ne peut plus tirer donc on ne peut plus se défendre si on ne peut tirer dessus on ne peut plus sauter donc si on ne peut tirer dessus c'est difficile à éviter et on va utiliser du coup les petites géométries et les otages les pauvres otages on leur marche dessus en plus mais il y a des otages qui commencent à être méchants à ce moment là du jeu je crois que la force de se faire marcher dessus il se rebelle c'est dommage ce swing design est vraiment incroyable j'ai cru que ce n'était pas passé je ne sais pas pourquoi donc le but du jeu c'est de faire atteindre le compteur d'ennemis à zéro la manière dont on fait ça c'est qu'on tue tous les ennemis et donc le compteur décroît avec les téléportations dans tous les sens jusqu'à atteindre zéro mais quand on tue un otage qu'on ne devrait pas tuer on fait aussi décroître ce compteur et si on touche le poteau final avant même de mourir comme on fait ici on valide en fait le niveau on trompe le niveau avec le cri de l'otage mais juste avant que le jeu nous bloque on valide les niveaux on aura un niveau avec deux villageois tués comme ça d'un coup et d'ailleurs si on ne comprend rien parce qu'on se téléporte partout c'est parce que l'istrit qui ne tourne pas du coup en bleu si on leur tire dessus on se fait téléporter sur leur position des fois c'est un peu confus en tout cas ce qu'on comprend bien c'est que Fireman vise extrêmement bien et que le platforming n'est plus du tout évident là on essaye vraiment d'esquiver au maximum la glace c'est parfois impossible malheureusement et hop là on va rester de tuer les deux ennemis d'un coup les ennemis qui hurlent à la mort mais on valide quand même le niveau c'est assez terrible ce jeu c'est une dizaine qui est vraiment excellent et des fois quand on meurt le jeu est très content il fait ouais c'est ça aussi c'est trop cool pas forcément les jeux ils vous aiment le plus ça passe avec les téléportations oh les poissons il y a des requins il y a des requins partout non le requin il y a des pyrantes aussi qui se baladent dans l'espace c'est beau les otages avec des petites auréoles il ne faut pas les tuer parce qu'ils sont sympas ils ont des auréoles mais ils vous tirent dessus quand même parce qu'ils hésitent oui d'ailleurs il y a aussi des ennemis qui tirent beaucoup plus rapidement dans ce niveau on ne sait pas pourquoi c'était pas assez difficile comme ça à chaque fois qu'on monte sur une petite barrière à chaque fois qu'on tire de loin c'est qu'on fait un truc à chaque fois qu'on a le bruit de baffe aussi c'est qu'on s'est pris un projectile et les pommes qui déclenchent oh je vois ce qu'il se passe le retour de la baffe il a touché un ennemi qui était à l'autre bout c'est pas bon c'est là où en fait dès que tu as fait très très peu d'erreurs mais dès que tu en fais une on voit à quel point le jeu est précis la difficulté de ce niveau est vraiment très très relevée par rapport au reste du jeu la précision demandée est très importante ah tu as suivi celle-là ouais petite adaptation tout va bien les téléportations on est dans la neige les mines qui vous tuent si vous touchez la neige du coup c'est la mort et c'est bon c'est trop stressant le bruit des pommes qui se déclenche on sait qu'il y a un truc qui va vous tuer si vous êtes pas assez rapide et Fearman est tout juste à chaque fois regardez il y a quelques millimètres avant que ça passe le jeu qui est juste là pour foutre la pression c'est horrible on n'a pas vraiment le temps de réagir ok ça se passe bien et on est quasiment à la fin de la run on tire de tellement loin les projectiles donc on a tiré au tout début ils ont à peine touché l'ennemi qu'on visait et voilà on finit parfait voilà c'est le dernier niveau du jeu donc là pour le coup on se repose un petit peu en vue de tirer sur un seul ennemi le time sera quand on touchera la fusée finale vers laquelle on marche ça va être dans quelques secondes 3 2 1 et time voilà on part pour l'Obliplanète ça y est on peut enfin décoller pour l'Obliplanète bravo Fireman bravo Fireman run de fou merci je suis étonné par mon temps je pensais avoir fait plus non non c'était incroyable t'es à peine t'as fait aucune erreur au niveau 4 j'ai fait une erreur ouais voilà sur un des mondes les plus difficiles il y a eu quelques niveaux sur lesquels t'as bloqué au niveau 5 mais à peine enfin c'était vraiment très très bien bah je suis content merci et du coup ça enchaîne encore avec plein de petits jeux indépendants cette nuit mais on va d'abord rendre la parole au studio merci abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous